Je n'ai pas calculé que je serai victime d'un accident, je ne l'ai pas préparé et cet accident est survenu, n'est-ce pas ? Et on se vaut que je n'avais nécessairement le moyen de ne pas reprendre et considérer cet accident. Et au moins grâce à mon contrat d'assurance, même si aujourd'hui j'ai renversé un accident tellement à un piéton, mon contrat RC Auto pour apprendre c'est dommage qu'on charge. Si moi-même je subis un accident et que j'ai des lésions corporelles, ma couverture de l'assurance aussi, n'est-ce pas ? Et que je n'ai pas découvert que c'est difficile personnellement de prestation de l'assureur. En fait, on vous invite un peu d'aller dans des termes beaucoup plus techniques, 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 parce que là on est là pour les aider à comprendre la nécessité et l'importance de pouvoir souscrire à un produit d'assurance. Je sais que pour les Congolais, l'assurance est une matière nouvelle, mais il faudrait absolument que nous soyons tous ensemble de relais auprès de la population, auprès de membres de nos familles, pour leur expliquer, n'est-ce pas, la nécessité des mouvements sous-férents pour l'assurance. Nous sommes peut-être moins de 100 dans cette salle, mais nous avons quand même d'espace. Si nous regardons nos liens, nos ramifications, peut-être chacun d'entre nous peut avoir 100 personnes ou des 100 personnes qu'il connaît, et il faut toujours, n'est-ce pas, prêcher assurance à ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, déjà, l'homme européen avait déjà compris la nécessité des assurances. C'est pourquoi pour l'européen, l'assurance est en besoin. Pour nous, elle n'avait encore comme étant juste une obligation, parce qu'on le fait parce qu'on ne doit pas éviter, n'est-ce pas, de tomber dans le travers de la police. On le fait parce que je suis conducteur. Si je ne le fais pas, on mettra le sabot et tout ça. Même l'automobile, c'est quand je suis donné un bullet de l'assurance, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas mettre l'assurance, vous ne pouvez pas tenter. On ne peut pas seulement vous abonner, mais vous n'allez pas saboter. Donc, vous ne pouvez pas vous abonner, mais vous n'allez pas être assurant. Parce qu'en assurance, il y a de la sécurité. Parce qu'en assurance, il y a de l'arrondi. Ce qui nous a appris, ce qui nous a appris, ce qui nous a appris, des compagnies d'assurance. Le plus de compagnies d'assurance, il y a un peu, ou peut avoir besoin. Donc, à conséquence, ce sera le prix à charge. Donc voilà, un peu aussi ce qui va les dire sur les assurances. En état, c'est un peu plus simple, mais nous devrions, je pense, il y a un grand travail que les opérateurs d'assurance doivent faire, notamment, je vous dis, les représentants qui servent en beauté. Le grand travail, c'est de pouvoir vulgariser assez abondamment sur les assurances. Bien sûr, il faudrait multiplier, multiplier, multiplier les programmes de vulgarisation, parce que jusqu'à la certaine année, la publicité qui passe à la télé, mais combien des Congolais qui vous soufflaient avec le problème d'électricité qui existe dans notre pays, surtout quand nous allons déjà ici à Kinshasa, il y a de ce point où les gens ont fait pratiquement une année sans électricité. Alors, si vous allez parler par exemple à cette façon d'assurance, mais c'est qu'elle me voit la publicité à Rossiou et à l'Ebi Rossiottin. Effectivement, à l'Ebi Rossiottin, parce que chez lui, il n'y a pas d'électricité. N'est-ce pas? Et aussi, il y a un problème de langage et de transmission de messages. Généralement, beaucoup de Congolais parlent français, mais réfléchissent Lingala. Donc, je ne tente pas de respect aux gens, mais je dis « Sikiraiyev ». C'est-à-dire, on pense français, donc on pense Lingala. On pense français, mais on réfléchit Lingala. Ce qui fait qu'ils ont dit souvent, Il y a des gens qui sont, ils ont eu un peu d'assurance, mais je pense que ça va être un peu d'assurance, mais on est un peu d'apprentissage, on parle d'une pension qui va faire un peu d'assurance. On suppose de savoir où l'on peut y être, Donc, je ne suis pas d'assurance. C'est-à-dire qu'ils ont eu un peu d'assurance. Donc, dans le moment, il y a un très peu de tâches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprégué. Il y a un peu plus qu'un congolais, pour aider la personne qui veut s'inscrire des assurances. Ils vont, non seulement vous orienter sur la manière de s'inscrire un produit, ils vont aussi vous prodiguer des conseils par rapport à l'application de l'opération d'assurance. Voilà un peu ce qu'il fallait dire. Il y a un peu plus d'assurance.